Bonsoir, je suis Agnès Farkas, je suis en charge du secteur santé et affilié à Solidarité et Progrès et je suis une des personnes qui travaillent avec M. Jacques Cheminade. Alors on va parler un peu de présent et un peu de passé, mais qui contient énormément de futur. Voilà, en ce moment, nous préparons tous de grandes manifestations qui seront des manifestations de retraités. J'espère que tout le monde se sentira concerné et rejoindra les manifestants. Ce n'est pas simplement une affaire de vieux, d'affaire pour tout le monde. Et aussi que l'on rejoindra tout le personnel hospitalier qui est en charge, les personnes qui sont des grands dépendants. Alors je ne parlerai pas des grands dépendants aujourd'hui, ça ne sera pas le sujet. Alors je vais vous lire quelque chose, je vais parler de quelqu'un qui se nomme Pierre Laroque. Et avant, je vous donnerai une petite idée de ce que nous prépare notre président, M. Emmanuel Macron, sur les retraites notionnelles. Tout le monde actuellement parle de la CSG. Je vais vous parler de ce qui se prépare pour l'année prochaine. Voilà. Alors je vais vous lire quelque chose qui est une phrase de Laroque en 1962. Alors Pierre Laroque est celui qu'on appelle le fondateur de la sécurité sociale. C'est un homme qui a travaillé aux affaires sociales dès les années 30. Il n'avait pas 30 ans. Il était donc affilié au ministère des Affaires sociales sous l'Ordrie, dans le gouvernement d'Oumergue. Et il a été celui qui a écrit énormément de réformes au niveau des affaires sociales et de la retraite à travers le temps. À partir de ce moment-là, ce n'est pas simplement au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ce dont tout le monde connaît, tout le monde a vu le film La Sociale. C'était bien avant, dès les années 30. Le futur se prépare très très tôt. Alors je vais vous lire Pierre Laroque. La nécessité pour l'individu de ne plus subir passivement, mieux vaut pour lui organiser sa vie d'adulte de façon non pas à vivre plus longtemps, dans la condition de vieillard, mais à prolonger son existence normale. Chacun aura, dans certaines limites, la vieillesse qu'il se sera préparée. Ici, encore plus qu'ailleurs, la formation et l'éducation accompagnent nécessairement les propositions envisagées. Alors mesurer ça, parce que ce qu'il entend par vieillesse, ce n'est pas simplement retraite, c'est quelque chose qui est tout au long d'une vie. La vieillesse biologique, c'est à partir de 26 ans. On perd de ses capacités biologiques. Mentale, non. Biologique, oui. Voilà. Donc, je dirais que le monde est gros de futur, comme au moment de, je dirais, de la vie de Pierre Laroque. Et au moment du gouvernement provisoire et du nouveau gouvernement de Gaulle dans les années 60. À ce moment-là, il y avait un monde de technologies, de sciences, de découvertes. On préparait le TGV, le Concorde, le Spatial et beaucoup d'autres choses qui étaient un monde d'emplois et une source de revenus pour les inactifs. Je vais plutôt parler des inactifs que des retraités. Pour les inactifs. Aujourd'hui, nous avons tout un potentiel technologique, scientifique, de découverte dans les robots, la robotique, les nanotechnologies, le spatial, la mer. Nous avons des continents à bâtir. Et c'est une source d'emplois immense pour tous. Et tout au long d'une vie. Beaucoup plus que les gens ne croient. Donc, là, j'ai mis une petite image où il est écrit « 60% des métiers qu'exerceront les collégiens n'existent pas encore. Pour prendre une longueur d'avance, imaginons les métiers de demain. » Certains pensent que ce seraient même 85%. On ne sait pas en réalité. Les métiers du futur seront nombreux. En tout cas, je vais revenir au présent. Et je vais vous passer quelqu'un que vous connaissez fort bien. Depuis 20 ans, ce sont des mesures de changement paramétriques qui ne changent pas la philosophie du système ni n'améliorent la confiance qu'ont les jeunes ou les moins jeunes en celui-ci. Tous les sondages le montrent. En profondeur est indispensable. Elle n'a été que trop reportée. Elle prendra du temps. C'est pour ça qu'aucun Français, aucune Française qui, aujourd'hui, est à 5 ans de la retraite ne sera concernée par cette réforme. Nous en concerterons les paramètres et les préparerons dans une méthode concertée que je pourrai vous présenter en détail et que j'expliciterai dans les prochaines semaines. Mais elle consistera, dans les années à venir, à faire progressivement monter en charge ce système profondément nouveau qui est indispensable pour restaurer la confiance de nos concitoyens dans le système de retraite, pour assurer une vraie justice et une vraie transparence de ce système et pour redonner aussi des libertés. Il y aura toujours un âge légal, évidemment, mais il y aura la possibilité, en fonction de la cotisation faite tout au long de sa vie, de choisir aussi son âge de retraite en sachant pertinemment à quelles cotisations, justement, on a souscrit et quels sont les droits qu'on a ainsi acquis. Je défie chacune et chacun dans cette salle, aujourd'hui, de savoir où vous en êtes sur votre système de retraite. Il y a, et je crois qu'un rapport de l'INSEE sort aujourd'hui qui le montre, des gagnants, des perdants, une illisibilité complète, selon que vous passiez d'un statut à l'autre, d'un secteur à l'autre, du public au privé. C'est cette illisibilité qui crée la défiance, parfois des injustices incompréhensibles. Eh bien, c'est cela que nous allons donc changer en profondeur, en maintenant la caractéristique profonde d'un système par répartition. C'est aussi parce que nous voulons moderniser notre économie, notre société et donc protéger les plus faibles que nous aurons une politique... Voilà. Alors, que veut dire M. Macron ? Parce que là, il y a les phrases, c'est un système plus juste, plus égalitaire, chacun aura la retraite qu'il mérite. C'est très important, cette phrase. Voilà. On fait face, aujourd'hui, à quelque chose d'important. Alors, il y a un petit graphique. Voilà, qui va vous expliquer ce qui se passe un peu dans la tête de nos politiciens, non pas depuis aujourd'hui, mais depuis, je dirais, le départ de De Gaulle et après la dernière réforme qu'a fait Robert Boulin sur les retraites. C'est-à-dire la dernière réforme du type Larocque. Alors, je vais vous lire quelque chose. En 56 ans, entre 1960 et 2016, la population mondiale a augmenté de 56%. Et pour l'ensemble de cette période, celle des 65 ans et plus, quant à elle, augmentait de 67%, c'est-à-dire un total de 20%. En 2050, selon l'Institut national de la statistique, la France comptera 74 millions d'habitants, dont 20 millions de plus de 65 ans. Alors qu'en 2017, les naissances ont diminué, passant à 1,88 enfants par femme. C'était à 2,1 précédemment. En France, l'espérance de vie à la naissance est passée de 45 ans en 1900 à 79 ans pour les hommes et de 49 ans à 85 ans pour les femmes. Alors, c'est ce qu'il y a un petit peu sur le graphique que vous voyez. Vous voyez d'un côté la ligne bleue et la ligne verte qui vous montrent entre 1950 et aujourd'hui, enfin 2010, l'espérance de vie qui augmente. Comme vous le voyez, on passe, je dirais vraiment, ce n'est pas le double, mais il y a pour là 30 ans de plus ou plus. Et par contre, le taux de mortalité infantile qui a, je dirais, vraiment baissé de beaucoup. Alors, l'un dans l'autre, cela veut dire pour ces hommes politiques, tout simplement qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont être à charge et beaucoup moins d'espoir de trouver des personnes qui pourront subvenir à ces personnes à charge. Alors, on entend là, bien sûr, ce qu'on appelle les vieux, de manière pas très jolie, mais en réalité, ce qu'ils ont en tête, c'est pour ça que je parlerai d'inactifs, c'est les inactifs. Là, vous avez quelque chose d'intéressant. Il montre comment en 1960, vous avez quatre actifs pour un inactif et en 2010, 1,8 actifs pour un inactif et puis la projection serait quand... sur laquelle je ne suis pas d'accord, je reviendrai, serait de 1,2 actifs pour un inactif. 1,1. Alors, la grosse peur qu'ils ont, c'est que, tout simplement, il y a eu le baby-boom, et aujourd'hui, nous passons au papy-boom. C'est-à-dire que tous ces gens qui sont nés, moi y compris, entre 45 et 75, a été, je dirais, un apport énorme à l'époque au vu de, justement, de l'essor scientifique et technologique, des campagnes, je dirais, du programme de planification gaullienne sur le territoire, de l'essor technologique et tout le potentiel qu'il y avait, eh bien, ces gens-là, aujourd'hui, de ma génération, seront tous à la retraite en 2050. Pour, je dirais, le monde politique, ça s'arrangera après parce qu'ils décéderont, donc ça devrait aller mieux. Mais, pour tout vous dire, tout simplement, jusque-là, ouïe, 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 qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va faire payer les retraités. Et là, je vais, ou les inactifs, plutôt, parce que de retraite, il n'y en aura plus. On va faire payer les inactifs. Alors, comment on pense cela ? Alors, je vais rappeler une chose. Ce qui s'est produit après la Deuxième Guerre mondiale, je reviendrai après pour vous donner un peu, vous brosser le tableau, c'est que nous avons hérité hérité de ce qu'on appelle des retraites par répartition, c'est-à-dire le fruit du travail et des salaires était reversé, je dirais, vers les inactifs, que ce soit les personnes qui sont handicapées, que ce soit les personnes qui sont à la retraite, aussi, je dirais, les charges familiales, les enfants et autres. Donc, c'était reversé de cette manière-là. C'était un très bon système, parce que c'était un système égalitaire. Donc, ce système égalitaire, dans ce que je viens de montrer, ne peut plus fonctionner, puisqu'on va arriver à un actif pour un retraité. Qu'allons-nous faire ? Cette personne ne pourra pas vivre et en même temps subventionner le retraité. C'est stupide, mais c'est comme ça qu'il pense. Donc, eh bien, tout simplement, on va mettre en place une capitalisation remporte. Alors, ce que M. Macron ne dit pas, quand il parle de système plus égalitaire, où tout le monde aura le choix de sa retraite, c'est tout simplement qu'il a un modèle en tête. Alors, un modèle, bon, au Japon, il faut savoir qu'on engage les gens à travailler dans le privilège jusqu'à 72 ans, dans le fonctionnariat jusqu'à 80 ans. Mais, ce n'est pas le modèle-là qu'il a en tête, c'est le modèle suédois. Alors, le modèle suédois se nomme la retraite notionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette retraite notionnelle ? M. Macron a parlé de points. Un euro gagné, ce sera un point retraite. C'est-à-dire que, dans ce système, eh bien, tout simplement, ce que vous travaillez sera, deviendra un capital virtuel, conservé par l'État. Alors, là où il y a un mensonge, et les Suédois ont procédé de cette manière-là et ont étalé sur 20 ans. Ce qui fait qu'ils ont tous avalé la couleur de l'œuvre. Mais, ça va être plus rapide avec M. Macron. Il l'a dit, dans 5 ans, tout devra être mis en place. Il ne veut pas traîner 20 ans. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que l'État, comme on continue à collecter les cotisations, comme si l'on avait affaire à un système par répartition. Mais, l'argent est, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, vous allez vous apercevoir que c'est faux, gardé comme un capital virtuel, est resservi au moment de votre prise de retraite, qui n'est pas à un âge fixe. On va laisser un âge fluctuant selon le nombre de points accumulés. Alors, dans un monde, comme nous sommes en train de vivre en, je dirais, en régression économique, avec perte d'emploi, fermeture d'entreprise, comme nous le vivons, vous pouvez imaginer que la plupart des gens qui travaillent alternent travail, chômage, travail, chômage. Donc, ne seront comptés que le moment où vous travaillez. Donc, vous allez être obligés d'allonger votre temps de travail. Alors, les Suédois, actuellement, ont un système de ce type-là et qui est versé comme ça. Je ne voudrais pas me tromper, je vais le lire quand même. Un système, donc, qui existe depuis 98, mais qui était, je dirais, en élaboration depuis 91, comme le montre le petit tableau que j'ai mis là. donc, l'État encaisse les cotisations en laissant au départ croire à la pérennité du système par répartition. Puis, il donne à chaque assuré ou à chaque travailleur un compte virtuel où, comme le dit M. Macron, il pourra compter ses points parce qu'il faudra qu'il les compte s'il veut savoir combien il va avoir à sa retraite. S'il ne les compte pas, il ne le saura pas. Et, on met à ce moment-là ce système, en même temps, un système par capitalisation qui va être fondu dans le système par répartition. C'est-à-dire que l'argent, au lieu d'être redistribué immédiatement, va être rebalancé sur les marchés financiers, sur les marchés immobiliers. C'est-à-dire qu'on va jouer en réalité avec cet argent. Ce sera une conséquence. Et, la Suède, à ce moment-là, crée deux régimes obligatoires. Donc, ce qu'elle va collecter, c'est 86% des cotisations qui vont donc financer les comptes nationnels, donc ces comptes virtuels, et 14% qui seront, je dirais, capitalisés en faute de pension directe, comme l'ont fait les Américains pour vous donner sur des comptes financiers. Bon, il s'avère très immédiatement que, pour connaître le montant de votre retraite nationale, vous ne vous en sortez pas. Parce qu'en réalité, un point qui fluctue avec les marchés financiers n'est pas fixe. Et vous vous dites très bien, j'ai bien tant de points, mais je ne sais pas combien j'ai d'argent au bout. Et vous avez une tendance à ce moment-là, tout simplement, à repousser votre moment de la retraite. Tout simplement, vous apercevez, parce que le nombre de points ne vous donne pas une retraite suffisante pour vivre. Et il s'avère aujourd'hui que les Suédois prennent leur retraite à 67 ans, à 70 ans, et peut-être plus. Voilà. Donc, lorsqu'on assujettit, comme on le fait là, les retraites sur les marchés financiers, ça ne vous garantit plus du tout une retraite pérenne. Ça vous met une belle pagaille, mais ça vous oblige surtout à un travail forcé. Et ça, retenez-le, vous ne choisissez plus à ce moment-là d'aller travailler. parce que, écoutez, vous voulez vous faire un petit pécule de plus, parce que votre retraite ne vous rapporte pas assez. Non, on vous force parce que de toute façon, votre retraite ne vous rapportera pas assez. Et on en arrive à, je dirais, avec cette retraite par points où, tout simplement, le nouveau système incite à travailler beaucoup plus longtemps. Voilà. Alors, bien sûr, ce n'est pas 72%, parce qu'on a tendance à penser avec la retraite par répartition, ce n'est pas 72% d'une retraite calculée par répartition. Non, c'est 72% d'une retraite que vous pourriez toucher avec vos points. C'est tout à fait différent. Donc, on vous pousse à aller bien au-delà parce qu'en réalité, vous voyez, 157%, la totalité des points ne suffisent jamais en réalité à couvrir vos besoins lorsque vous êtes à la retraite. Surtout qu'en même temps, on réforme, je dirais, le système de santé et qu'il vous coûte de plus en plus cher et vous savez tout comme moi que plus vous prenez d'âge et plus vous avez de petits soucis de santé. Voilà. Quand on vous oblige à prendre des assurances des assurances santé dans le privé, de vous mutualiser et autres, eh bien, vous travaillez tard, de plus en plus tard. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui dans ce système-là contraints et forcés de travailler. Alors, je vais revenir à M. Macron parce que et comment on en est arrivé à ce que Macron puisse faire un discours pareil sans que personne n'hurle pendant la présidentielle et même vote pour lui. On en arrive à voter pour ce monsieur qui fait un discours épouvantable et qui vous dit qu'il va mettre à plat tout notre système de sécurité sociale et de retraite sociale durement gagné grâce à des gens qui se sont battus pour nous du Conseil national de la résistance et des forces de De Gaulle. Donc, voilà, c'est arrivé tout doucement. Alors, j'ai mis une petite chronologie que vous pourrez voir, je vais la balayer rapidement mais c'est très intéressant. Si on en est arrivé là, c'est tout simplement parce qu'il y a plusieurs réformes. Alors, on parle beaucoup de la CSG, je n'ai pas mis ça là-dessus. Ça s'est passé en même temps que la réforme Segaq. Vous voyez là, au début, en 1987, c'est recart. Il fallait trouver de l'argent donc on a inventé une taxe supplémentaire qui était la CSG. On n'aurait jamais dû l'accepter. Tout le monde aurait dû se révolter. On s'est dit, ben non, il faudrait peut-être quand même. Voilà, c'est normal. Et on a accepté, on a accepté. Vous savez, c'est la mitridatisation, c'est-à-dire on vous empoisonne tout doucement et c'est au moment où vous sentez que vous allez mourir que vous allez dans la rue pour hurler. C'est parfois tard. Ce n'est pas trop tard, mais c'est parfois tard. Donc, en 1987, vous avez la réforme Rocard avec la CSG et vous avez la réforme Segaq. Les salaires qui étaient alors reportés aux comptes retraites selon l'évolution du salaire moyen seront revalorisés sur l'inflation en traînant une chute de 20% du niveau des pensions qui vont être étalées donc sur 20 ans. En 1996, je l'ai sauté quelques étapes parce que de toute façon c'était dans la continuité à chaque fois. Il y a une tentative de rééquilibrage parce que bon, par la hausse des cotisations pour les régimes complémentaires qui donc avaient été créés, Arco et Argic, pour les gens qui sont à la retraite, ils savent qu'ils touchent une part là-dedans. Donc, c'était pour les salariés du privé. 1999, institution d'un fonds de réserve pour les retraites. Ah tiens ! Ce que nous cotisons ne se fait pas donc il faut un fonds de réserve. Donc, on va constituer une épargne, c'est le début des retraites notionnelles, une épargne collective en vue du fonctionnement des diverses CAIRS entre 2020 et 2040. Vous voyez qu'en 1999, on y pensait déjà, nous étions sur Chirac. Ensuite, vient un monsieur que vous avez vu pendant la présidentielle, monsieur Fillon en 2003, qui, c'est la fameuse loi Fillon, qui va aligner les conditions des départs à la retraite du public sur celles du privé en adaptant la durée de cotisation nécessaire pour l'obtention d'une retraite à l'augmentation de l'espérance de vie. Ensuite, vous avez le fameux Wörth, dont on entend parler beaucoup, monsieur Wörth, pour les gens qui y croient, ils pourront y retourner. La réforme Wörth, qui va relever l'âge de la retraite de 5 ans, enfin, c'est de 60 à 65 ans. 2014, vous avez la loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, il faut des mots, allongeant la durée de la cotisation pour une retraite à taux plein, ça vous avez entendu parler, à 43 ans, pour les salariés nés à partir de 73. Alors, c'est ceux-là qui vont être ciblés surtout. 2019, vous venez d'entendre monsieur Macron qui nous parle de mettre en place cette fameuse réforme suédoise dont je viens de vous parler. Alors, il y a eu autre chose dans l'histoire quand même. Il faut quand même que nous sortions de tout ça. Alors, je vais quand même vous citer un monsieur qui a eu un regard sur la réforme Macron et qui dit une transition rapide qui laisserait, donc ces fameux 5 ans, qui laisserait à ceux qui sont à 5 ans de la retraite profiter de l'ancien système tandis que ceux qui en sont éloignés basculeraient automatiquement dans le nouveau système. Cela permettrait de gagner du temps. Ça, c'est l'économiste Antoine Borzio. Gagner du temps pour faire mettre en place ce qui va suivre, bien sûr. C'est ça, les 5 ans. C'est moderato pour que, encore un petit peu de poison et vous réagirez plus tard. C'est le fameux monde plus libre et plus égalitaire de monsieur Macron. Donc, je crois qu'on devrait penser à des choses plus sérieuses. Là, je vous présente un monsieur que vous connaissez tous qui est monsieur Pierre Laroque. Laroque, c'est quelqu'un qui a vécu 1907-1997. C'est un monsieur qui s'est battu jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs pour son plan retraite parce qu'en réalité il n'a jamais été mis en place. J'ai lu ce plan qui a été republié en 2014. Certains ont dû se poser la question sur les réformes qui arrivaient et se sont dit qu'il faudrait peut-être un exemple du passé pour bâtir le futur. Voilà. Alors, monsieur Macron va se trouver face à quelqu'un qui se dit toujours l'héritage de De Gaulle comme d'autres. Je ne citerai pas tous les candidats à la présidentielle qui ont dit qu'ils étaient de l'héritage du gaullisme. Ils doivent mettre souvent des baguettes dansant devant l'icône. En tout cas, voilà. Donc, ce qu'il faut voir c'est qu'on parle toujours de la roc en 1945 au moment où alliés les gaullistes et les communistes issus du Conseil national de la résistance se sont alliés pour mettre en place ce qui a été la réforme de la sécurité sociale. Mais le jeune Macron est entré sous le gouvernement d'Umergue dans le cabinet des affaires sociales... Le jeune La Roque. Le jeune La Roque. Oh, Macron. Au secours. Excusez-moi. Le jeune La Roque est rentré sous le gouvernement gouvernement d'Umergue au cabinet d'Adolphe Landry qui était ministre des affaires sociales qui a participé à énormément de réformes à l'époque. Il était donc secrétaire d'État. Il avait moins de 30 ans. Et il y a quelque chose qui a beaucoup frappé pendant les... entre les deux guerres mondiales lorsque l'on a repris l'Alsace-Lorraine. C'est le modèle d'assurance du chancelier Bismarck. La Lorraine bénéficiait... Les départements d'Alsace-Lorraine bénéficiaient de lois qui ont été des assurances sociales qui couvraient les travailleurs qui étaient vraiment parce qu'ils étaient un modèle pour La Roque et Landry tout au long de l'histoire et tous les gens qui les ont accompagnés bien sûr. Ça a été... Voilà. Donc ce qu'avaient mis en place les... Bismarck a été repris donc par Landry et à ce moment-là on a dit très bien. Ce qui se passait avant pour tout vous dire c'est que les retraités bien c'était surtout fourni par le patronat. Le patronat a donné une retraite mais si l'usine coulait malheureusement la retraite n'était plus garantie. À ce moment-là il y a eu ces gouvernements autant issus d'ailleurs de la gauche socialiste de Jaurès et de cet esprit-là que de certaines personnes qualifierées de droite aujourd'hui mais qui avaient déjà cet esprit républicain. l'idée était de mettre en place une couverture d'État pour protéger la population notamment de la maladie de la maternité des allocations familiales et de la retraite. donc l'État a garanti une retraite sur 50% pas pour tous les retraités mais pour certains retraités. Ça a été un grand début ça s'est passé en 1930-1932 et ça a marqué l'histoire et c'est là-dessus que la roque va s'appuyer. Il sera à nouveau là en 1940 au début du gouvernement Pétain et il sera viré très rapidement la roque à des origines juives contaminées. Mais il a quand même contaminé ce gouvernement puisqu'il a mis en place à ce moment-là avec parodie un projet de réforme des législations sur les assurances sociales les allocations familiales et les congés payés. Et après son départ parce qu'il a été viré dans les trois premières semaines en 1941 eh bien il y a la création d'une allocation aux vieux travailleurs salariés une AVTS. C'est pas beaucoup mais c'est grâce à lui que cela a été fait. Donc il est révoqué et à ce moment-là il va rejoindre la résistance à Lyon dans la résistance combat puis il rejoindra De Gaulle en 1943 et ensuite il reviendra avec De Gaulle au moment du débarquement en 1944 et il sera nommé directeur général de la sécurité sociale à ce moment-là en octobre 1944. Et c'est là qu'il va travailler d'arrache-pied sur toutes les réformes sociales et qu'il sera complètement appuyé à ce moment-là par la CGT qui était très politisée et qui était très engagée dans les mouvements de résistance je fais un petit appel à nos amis de la CGT et avec les communistes et ce qu'on a appelé les gaullistes de gauche qui se sont allés. C'était une très bonne alliance et qui a je dirais fait toutes les réformes sociales dont on bénéficie encore en grande partie. On est en train qui va revenir toujours avec le nouveau gouvernement de Gaulle donc à partir de 1958 toujours à la direction de la sécurité sociale et il va mettre un nouveau plan en place. Alors là on ne va plus parler des assurances maladie mais on va parler de quelque chose de spécifique c'est ce qu'il a appelé le plan vieillesse c'est-à-dire penser en termes de comment on peut voir l'avenir pour les inactifs. Bon alors moi je précise une chose tout de suite contrairement à ce que l'on peut entendre avec je dirais les divers partis politiques et gouvernements qui se sont succédés depuis le départ de De Gaulle jamais dans les gens issus de la France Libre et du Conseil National de la Résistance il est l'idée d'utiliser la répression et la contrainte. Un État est composé d'une population qui participe au bon gouvernement donc c'est important. Donc le plan Larocque est appliqué dans le strict respect de la Constitution de 1946 il va donner droit à chaque citoyen non seulement d'intervention dans les affaires de l'État mais aussi dans celle de l'entreprise dans celle des affaires sociales et aussi surtout le droit et le libre arbitre de définir sa carrière au sein de la société et du monde du travail et ce n'est pas une contrainte et il a cette liberté qu'on lui donne et je cite Larocque la sécurité c'est l'élimination de la certitude du lendemain je suis d'ailleurs surpris que les historiens n'aient jamais ou très rarement fait l'histoire de l'affluence de ce besoin de sécurité sur l'évolution des politiques des nations c'est Larocque en 1992 30 ans après alors je vais vous parler de quelque chose là tout de suite qui va vous faire comprendre ce que nous sommes en train de vivre et par quoi nous pourrions le remplacer alors je vais quand même parler de ceci en 1956 donc et bien on va instaurer un minimum vieillesse qui va bénéficier à tous les retraités de plus de 65 ans c'est la première fois même ceux qui ne travaillent pas et donc malgré tout la situation des retraités est souvent proche de la misère et en 1961 le nouveau gouvernement de De Gaulle va mettre en place cette commission d'études dont je viens de vous parler qui va mener à ce plan alors je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous montrer la situation de l'époque voilà ce matin voilà le bon c'est à dire combien ? 110 francs 50 3 mois alors avec ça vous mangez pendant 3 mois ? ben... hein ? non vous mangez quand même ? non ben moi non plus et vous arrivez à vivre ? ouais vous parlez si j'arrive à vivre on arrive à vivre comme on peut vous pensez bien ? on mange pas de l'avion de tous les jours 8400 par mois est-ce que vous avez autre chose pour vous ? ah bah si j'avais pas mes enfants ce sont vos enfants qui vous aident ? ah bah je sais pas j'ai demandé ma retraite à 60 ans savez-vous combien l'on me donne ? 6650 francs tous les 3 mois 21 000 tous les 3 mois alors avec ça vous savez on est pas fauchés est-ce que vous avez assez pour vivre ? non non je pleure mais faut pas pleurer oh non c'est pas parce que j'ai peur mais ça me crève le coeur vous travaillez encore ? non malheureusement alors en 1962 en France on peut vivre avec 16 000 francs par mois ? c'est pas vivre c'est végéter oui c'est la triste vérité une vérité qu'il faut bien se décider à regarder en face 3 millions de vieux en France essaient de ne pas mourir de faim de 9 000 francs la retraite vient de passer à 11 000 une aumône à la misère une insulte à la fierté c'est pourquoi Saint-Colonne ouvre devant vous ce soir le dossier de la vieillesse un dossier sur lequel 8 hommes 8 spécialistes des problèmes économiques et démographiques ont travaillé pendant de longs mois et dont les conclusions ont été rendues publiques sous le nom de rapport Larocque ce rapport c'est de la dynamite car il remet en cause toutes les idées reçues à propos de la vieillesse la France est en effet de toutes les grandes nations celle qui compte la plus forte proportion de vieillards et si l'on portait à 15 000 francs la retraite comme le demande la commission Larocque c'est une somme de 600 milliards qu'il faudrait dégager d'où augmentation de la charge fiscale mais cette charge fiscale supplémentaire qui la supporterait évidemment ceux qui travaillent ceux qui produisent il y a donc à la fois un problème économique et un problème démographique et monsieur Alfred Sauvi le directeur de l'institut démographique affirme qu'il va s'aggraver en ce moment il n'y a plus d'inactifs en comptant les jeunes bien entendu il n'y a plus d'inactifs que d'actifs et la proportion des inactifs aux actifs va encore augmenter pendant quelques années jusqu'au moment où les jeunes classes nées en 1946 et après la guerre seront entrées elles-mêmes en période d'activité la place aux jeunes on suppose d'une façon inconsciente mais totale que le nombre des places est limité et par conséquent il faut les évacuer pour les donner à d'autres il n'y a pas de postulat qui soit plus contraire aux données actuelles telles qu'on les observe en particulier en Europe occidentale où le nombre d'emplois augmente partout dans tous les pays dans des proportions qui dépassent tous les pronostics voilà on a l'impression que l'histoire se répète oui peut-être non je ne crois pas l'histoire ne se répète pas voyez-vous il y a quelque chose qui ne se répète pas et qui se répète en même temps la situation à cette époque-là c'est une situation où l'on va comme je l'ai dit en démarrant cette réunion les conférences c'est que c'est une époque où on pensait que l'avenir était dans la découverte scientifique la conquête spatiale les trains à grande vitesse le TGV les grands barrages le nucléaire l'énergie qui allait être l'énergie propre on disait l'énergie propre parce que les villes étaient polluées par le gasoil et le charbon les murs étaient très noirs je vous conseille de regarder les images de l'époque et d'autres choses donc il y avait Kourou il y avait beaucoup de choses on voyait l'avenir et on voyait un avenir avec des métiers que l'on ne connaissait pas encore qui allait être des métiers d'avenir liés au spatial liés à toute cette théologie avancée à la médecine qui progressait au nouveau métier enfin en tout cas c'était une vision d'avenir et on pensait que l'emploi allait être bien 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 fourni on aurait un plein emploi moi je peux vous dire qu'il y a vécu on pouvait quitter une place et se dire que quelques jours après on en avait une autre je vous parle début des années 70 encore au moment où j'ai commencé à travailler après on a eu des banquiers au pouvoir c'était plus compliqué Pompidou un banquier Macron un banquier voilà mais en 61 à ce moment là donc ce plan passe devant la commission des affaires culturelles familiales et sociales remarquez que c'est la commission des affaires culturelles familiales et sociales on ne sépare pas c'est une seule et même chose c'est quand même important et il va donner un rapport d'information à l'Assemblée nationale qui sera donc approuvé c'est le député médecin Jean-Robert Debré qui dit voilà après 1965 la proportion des actifs restera un peu prestable mais d'ici 1970 la population inactive augmentera encore deux fois plus que l'active alors on donne des chiffres de l'époque or c'est au sujet des emplois que l'opinion s'inclète et non des retraites parce qu'en réalité ce que nous devons c'est organiser le futur et l'emploi l'entreprise la création cette population a tendance à croire que le nombre d'emplois est limité comme le nombre de joueurs d'une équipe de football et qu'en revanche le versement des retraites est s'assuré parce qu'il est écrit dans la loi et bien non non comme le disait la roc vous faites votre retraite et vous la faites toute votre vie parce que vous avez vous allez avoir une vie déterminée non pas pour la retraite mais pour quelque chose qui est une activité créatrice qui sera au bénéfice de votre de votre pays et du monde voilà donc il va souligner deux choses importantes c'est qu'il faut augmenter la qualité de vie de tous y compris des gens de plus de 60 ans et surtout il faut avoir un potentiel du futur dans un monde industriel hautement technologique et fait de science et de découverte je signale d'ailleurs qu'à la même époque De Gaulle alors qu'il y avait 50 millions d'habitants voyait l'an 2000 avec 100 millions d'habitants en France non pas parce que les françaises allaient faire beaucoup plus d'enfants non parce qu'il voyait ce monde du futur qui bâtissait et il disait il y aurait de l'emploi pour tout le monde donc nous aurons 100 millions d'habitants nous allons accueillir beaucoup de monde qui vont nous envier et qui voudront venir en France oui mais quand même c'est 50 millions 100 millions malgré tout donc on pense en ce terme de futur donc Larocque travaille là dessus et le dernier qui se sera basé sur le travail de Larocque se nomme Robert Boulin c'est en 1970 ensuite comme vous le savez on s'est débarrassé de lui enfin il s'est suicidé visiblement ou il s'est assassiné je ne sais pas ou on l'a suicidé en tout cas Robert Boulin est à ce moment là en 1970 ministre de la santé publique et de la sécurité sociale donc sous le gouvernement de Chabon-Delmas il fait voter une dernière loi de réforme retraite et il dit donc notre axe a été celui de la revalorisation il y a une récrimination qui consiste à dire il faut la retraite à 60 ans alors je me permets de prendre mon petit livre rouge qui n'est pas celui de Mao mais qui est le code de la sécurité sociale qui est aussi je dirais la même référence sur notre constitution et qui dit à l'article 331 l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui atteint l'âge de 60 ans par conséquent la loi fixe la retraite à 60 ans nous allons la revendiquer mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas la retraite à 60 ans parce qu'elle n'assure pas à 60 ans elle n'assure à 60 ans que 20% du salaire de base tiens c'est donc le problème ce n'est donc pas un problème d'âge de la retraite c'est un problème de revalorisation c'est très bien de prendre la retraite mais il faut avoir les moyens de vie alors c'est ce que nous faisons et il va augmenter à ce moment-là les retraites bon c'est donné le 14 octobre 71 et ce que je dirais tous ces gens-là ne pouvaient pas deviner c'est que à partir de ce moment-là on a eu ce qu'on a appelé l'ère post-industrielle nous n'avions plus besoin nous avions besoin de gens qui savaient compter de comptables de banquiers je n'ai rien contre les banquiers mais de banquiers spéculateurs nous avions besoin de gens qui n'allaient plus œuvrer pour l'essor technologique et scientifique du pays ça a été beaucoup moins nécessaire donc ça a été je dirais le coup de semence parce que je dirais jusqu'à la fin des années 80 il y a eu très peu de réformes au niveau de la retraite très très peu par contre comme vous l'avez vu il y a eu toutes ces réformes qui sont venues entre 87 et aujourd'hui 2019 avec monsieur Macron alors maintenant il faudrait définir une chose c'est qu'est-ce que c'est qu'une personne âgée qu'est-ce que c'est une personne âgée ça c'est un point c'est absolument vrai mais ça définit pas son âge quand même qu'est-ce que c'est une personne âgée je vous l'ai dit tout à l'heure l'âge biologique à partir duquel on vieillit c'est 26 ans donc vous commencez à être âgée à 26 ans voilà fort heureusement les découvertes scientifiques et médicales nous ont offert des années de répit et aujourd'hui nous vivons beaucoup plus longtemps l'âge moyen de vie pour les hommes c'est 76, 79 selon pour les femmes 80, 82 voilà donc on a un âge beaucoup plus actif et plus intéressant alors contrairement à monsieur Macron et tous les gens qui ont pratiqué ces réformes que ce soit en Allemagne en Italie déjà c'est déjà mis en place et bien il n'y a pas de travail forcé il y a une libre volonté du citoyen à participer à je dirais à la planification de l'état qu'est-ce que c'est qu'une planification d'état d'une planification qui se fait autour de ce qui j'appellerais l'économie réelle alors nous entrons aujourd'hui la France est assez bonne là-dedans la robotique les nanotechnologies la télémédecine le spatial on a un énorme domaine maritime on a beaucoup à explorer donc on a des métiers du futur qui vont nous permettre de donner de l'emploi à qui voudra je dis bien à qui voudra à qui voudra s'activer mais aussi qui vont engendrer une richesse du pays et qui permettra à tout le monde s'il le veut et j'assiste beaucoup s'il veut prendre sa retraite à 60 ans il prend sa retraite à 60 ans et tout le monde prendra sa retraite à 60 ans si vous avez un travail pénible vous la prendrez peut-être avant aussi mais le fait est et elle devra être cette retraite elle ne devra pas être une diminution du niveau de vie elle doit être au contraire permettre une continuité donc il faut une retraite suffisante c'est aberrant aujourd'hui que le minimum retraite soit de 800 euros à peu près en dessous du minimum retraite européen qui est de 900 euros on devrait monter ça au moins au niveau du SMIC au minimum mais ça dépend de beaucoup d'autres choses je ne rentrerai pas là-dedans mais on doit aussi permettre à la personne ou aux seniors je vais plutôt parler des seniors et bien de pouvoir poursuivre une activité s'ils le veulent non pas parce qu'ils manquent d'argent non pas parce que la retraite est réquiquée ou non pas parce qu'on va compter les points du moment d'heure de travail mais parce qu'on veut participer à l'essor scientifique technologique on veut une reconnaissance de notre pays dans le monde on veut participer à une collaboration d'état sur le futur notamment sur l'exploration spatiale on veut participer à tout ça et il n'y a pas d'âge à ce moment-là il y a simplement l'envie de connaître de découvrir et pour cela il faut penser en termes de formation polytechnique tout le long de la vie et alors je tiens à dire une chose parce qu'on est beaucoup attaché à ces études bien sûr beaucoup de personnes vont réussir leurs études certaines personnes qui sont moins douées dans la scolarité ne sont pas pour cela dénuées je dirais de puissance intellectuelle simplement elles ne sont pas douées pour la scolarité ces personnes-là auront droit non pas à des séances de rattrapage je n'aime pas d'une idée mais à des formations qui leur seront offertes donc c'est absolument important de le penser c'est-à-dire que nous avec les technologies avancées dans lesquelles nous allons entrer nous allons peut-être travailler moins d'heures sûrement ce n'est pas grave il ne faut pas que les salaires diminuent ce n'est pas moins d'heures moins d'argent c'est un travail beaucoup plus je dirais technologique les robots feront beaucoup de travail mais on aura besoin de gens spécialisés dans beaucoup de secteurs avec des formations et des métiers complètement nouveaux dont je ne connais même pas les noms liés à des drones par exemple on parle de livrer les colis par drone il faudra des gens qui les conduisent mais aussi pour l'agriculture pour les secours pour des tas de choses des secours en mer aussi on aura besoin de drones secours en montagne des drones pour surveiller je dirais l'activité on aura peut-être des voitures qui seront son conducteur on aura aussi besoin de drones aussi on aura besoin de métiers absolument extraordinaires dans la télémédecine dans je dirais les technologies des énergies futures je ne sais pas dans des nouvelles formes d'aquaculture d'extraction de minerais en milieu marin et autres dans les métaux rares aussi pour des beaucoup de choses je ne peux pas vous donner de noms il y a quelqu'un qui a fait un dictionnaire des métiers du futur en inventant des métiers qu'ils pensaient qu'ils pourraient exister en leur donnant des noms bon il a trouvé mille noms comme ça c'est amusant mais je ne sais pas s'ils existeront mais c'est quand même c'est pour vous dire que les gens ils pensent déjà donc voilà ce que la rogue dit et c'est ce que vous avez vu dans le petit documentaire c'est qu'on ne peut pas je dirais avoir la méthode guillotine les personnes ont le droit de participer à la vie active non pas dans un travail forcé mais parce que chacun veut faire participer à l'essor de son pays et du monde et il ne peut pas y avoir de rupture donc il y a plusieurs choses qui sont importantes à ce moment là c'est que il faut absolument mettre en place toute une série de commissions parce qu'il faut que ce soit absolument encadré les patrons auront tendance à vouloir conserver un employé et comme on le voit toujours au même poste jusqu'à la rupture mentale aujourd'hui ça non c'est une chose qui ne doit plus exister une personne peut très bien je dirais avoir été manœuvrier j'aime mieux que Manuel parce que cela veut dire quelque chose qui est noble manœuvrier et puis demain devenir tuteur dans l'artisanat professeur ou même carrément s'intéresser à la science c'est faire de grandes découvertes scientifiques c'est aussi une possibilité donc on doit avoir ces choses là très très ouvertes et il y a une petite chose qui a été soulignée aussi dans la vidéo c'est qu'on a une tendance à créer des villages de vieux très important moi je suis contre tout de suite on parle tout le temps de grandes dépendances la grande dépendance c'est en moyenne 85 ans on dirait que toutes les personnes qui sont à la retraite sont des grands dépendants excusez-moi arrêtez de vous faire insulter non nous ne sommes pas tous des grands dépendants donc et si vous regardez une chose parce qu'on parle des seniors maintenant on pense qu'un senior c'est 45 ans et à 45 ans vous avez du mal à trouver un emploi Pôle emploi est emmerdé avec les gens qui ont 45 ans on ne peut plus les caser ces gens là ce n'est pas possible ils sont trop vieux et bien voilà qui se sent dans la catégorie des seniors alors vous avez des petites choses qui sont amusantes 55 60 ans 32% 61 65 ans 39% 66 70 ans 64% 61 75 ans 73% 76 ans et plus 82% voyez ça ne veut rien dire c'est des mots moi je veux qu'on recalifie seniors ce sont aujourd'hui les gens qui ont une qualification une expérience et qui vont faire profiter les plus jeunes qu'eux voilà les seniors on change ils abusent des mots nous abusons aussi voilà donc nous avons ces métiers du futur alors il faudra aussi prévoir une chose c'est une vraie médecine du travail parce qu'aujourd'hui une médecine du travail pour les gens qui sont qualifiés et qui ont un certain âge et qui voudront travailler au delà de 45 ans de 55 ans et peut-être plus et bien ils ont besoin d'un suivi médical alors aujourd'hui moi je viens d'apprendre que la médecine du travail et bien on l'a sabordé c'est honteux on pense en une médecine du travail dont on n'a plus besoin alors comme on dit simplement pour je dirais au moment où vous allez rentrer dans un emploi on va prendre un peu le coeur et des choses comme ça par contre et bien vous aurez juste un entretien d'embauche qui remplacera la médecine du travail c'est honteux il faut des médecines du travail qualifiées et là aussi c'est un secteur d'emploi énorme bon voilà alors je m'arrêterai là j'avais encore beaucoup de choses à dire et je mets voilà dessinons les métiers de demain voilà alors j'ai mis beaucoup de monde j'ai mis un monsieur qui se nomme John Glenn qui à 81 ans est retourné dans l'espace j'ai là madame Amelia Boynton Robinson qui à 100 ans c'était à des bras droits de Martha Luther King était toujours mobilisée et est venue nous rendre visite en France et notamment pendant les campagnes de Jacques Cheminade et puis cette dame qui se nomme Rita Levi-Montal-Chini cette dame a 77 ans elle a eu un prix Nobel de physique elle travaillait sur les cellules nerveuses elle a regardé tout le travail que l'on fait actuellement sur le potentiel de notre cerveau et elle est morte à 103 ans donc 77 ans prix Nobel de physique voilà et pour ceux qui pensent que les seniors ne savent pas se servir d'internet et de la cybernétique c'est faux ils adorent ça et ils veulent participer les autres chiots ce sont un petit peu des vous avez la télémédecine et puis des personnes qui en biotechnologie dans le monde de l'artisanat et autres voilà et puis quelques personnes qui ont montré dans l'histoire que l'âge est un bien fait pour tous il y avait une question à la rigueur en attendant de Arnaud sur Facebook qui dit combien de temps il faudra cotiser et pour quelle retraite donc c'est une question très générale j'ai pas vraiment compris si c'était pour le système actuel ou celui qu'on propose je sais pas si t'as une réponse pour le système par répartition que je veux absolument pour lequel je me bats les cotisations des actifs seront reversées immédiatement et je répète la retraite pour moi c'est à 60 ans et elle doit être elle doit pas être misérable donc voilà dans celle de monsieur Macron et bien je pense jusqu'au cimetière d'abord si si j'ai bien compris en tout cas c'est que le système dite bismarckien qu'on a adopté en France et qui était aussi le modèle de Roosevelt parce que le Front Populaire notamment à travers Georges Boris qui avait rencontré De La Roque à Londres notamment dans les équipes autour de De Gaulle en fait c'est un un résumé de ce qu'avait fait Roosevelt et ce que ce fameux modèle bismarckien mais le modèle bismarckien c'est un modèle où c'est pas l'Etat qui contrôle la retraite c'est un système paritaire c'est ça c'est ce qu'ils a instauré en 1930 c'est à dire les syndicats l'employé et l'employeur cotisent chacun et c'est mis dans des caisses qui sont gérées non pas par l'Etat mais par les employés à travers les syndicats et les employeurs à travers les syndicats patronaux pourquoi je dis ça parce que si on veut passer à un système en tout cas là visuellement c'est un système qui met déjà le premier pas en direction d'un système qui est pas solidaire je dirais pas égalitaire comme tu le dis mais je dirais solidaire c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est les gens qui travaillent qui payent en direct les vieux les malades et les handicapés etc donc il n'y a pas d'argent mis de côté aujourd'hui donc si si on veut faire une transition d'une part et il y a eu discussion mais bon ça va être dans les lois qui vont venir dans l'année prochaine parce que la réforme de la retraite c'est pour l'année prochaine c'est pas pour aujourd'hui donc on peut prendre le temps de bien discuter de la chose et de faire le combat qu'il faut pour l'empêcher si on est contre c'est la bonne nouvelle mais à ce moment là à un moment donné il va falloir d'une part il y a eu question de ça de nationaliser littéralement la retraite c'est à dire de mettre fin au système bismarckien de mettre fin au système paritaire et faire comme en Angleterre où ça marche très mal parce que justement c'est l'état qui gère la santé et la retraite et voilà s'il n'y a pas d'argent ben voilà les gens n'ont rien et disons ils ont encore moins la capacité d'influer sur les décisions maintenant si d'une part est-ce que vous avez des détails sur la volonté du gouvernement de nationaliser donc de mettre fin au système paritaire d'une part et d'autre part je vois très difficilement comment tout un coup ils peuvent commencer à mettre de l'argent de côté puisque déjà il n'y a pas d'argent pour payer les retraites d'aujourd'hui donc je ne vois pas par quelle magie autour de passe-passe ils peuvent tout un coup commencer à mettre de l'argent de côté ou le placer dans des fonds spéculatifs pour pouvoir le résistre mais par la suite en fonction des points notionnels les autres diront de toute façon déjà aujourd'hui avec les trimestres déjà on est déjà dans un système de moins en moins solidaire et de moins en moins égalitaire puisque les gens qui n'ont pas leur trimestre n'ont pas droit aux retraites pleines donc ce n'est pas totalement nouveau ce qui arrive oui on a détruit petit à petit je dirais après le départ de De Gaulle et surtout à partir du gouvernement de coalition entre Mitterrand et Chirac les retraites et puis on dit très bien c'est détruit maintenant ça ne marche pas on va mettre à la place ce système par capitalisation mais bien sûr qu'ils n'ont pas l'argent et les Suédois actuellement sont le bec dans l'eau parce qu'ils ont vu leur retraite diminuer les points à retraite diminués et là je dirais si nous n'agissons pas parce que là il y a une chose quand même que je vais mettre là sur la table et j'invite tout le monde à nous rejoindre on va avoir le 17-18 mars des journées où on aura à travers toute la France une mobilisation pour la séparation stricte des métiers de banque ça ne peut pas fonctionner ce système dont je parle si on ne nettoie pas c'est-à-dire si on ne sépare pas drastiquement les métiers de banque en deux si on ne se donne pas le moyen d'un retour légitime de l'argent vers l'économie réelle tout cela ne peut pas fonctionner c'est une condition sine qua non donc je vous invite tous à nous appeler et à nous rejoindre les 17-18 parce que la retraite ça passera aussi par là alors bien sûr les points vont beaucoup beaucoup diminuer les Suédois qui aujourd'hui au bout de 20 ans s'aperçoivent qu'ils sont obligés de travailler à 70 ans 75 ans parce qu'en réalité ils n'y arrivent pas et ensuite le système bismarckien alors je rappelle quand même que le modèle bismarckien c'est ce qui a intéressé en 1930 lors du gouvernement d'Umergue c'est à dire juste après la première guerre mondiale on s'est dit que pourquoi pas on pouvait étendre ce qui existait en Alsace-Lorraine sur toute la France c'était je dirais un peu la petite graine qu'on a mis à germer et qui a donné ensuite je dirais toute la réforme croisa à la roque en 1940 bien sûr comme il le dit c'était pas excellent ça ne touchait pas tous les retraités mais c'était le coin enfoncé qui allait devenir une énorme des brèches dans laquelle on allait s'engrouffer et aujourd'hui ce qu'ils veulent c'est revenir en réalité à ce qui existait avant 1930 très clairement et juste avant de passer la parole à Sébastien qui a des questions de Facebook est-ce que tu peux expliquer rapidement le système paritaire le fait que bon sur le le fait que c'est pas l'État qui paye les retraites mais que ce sont les actifs patronat et salariés qui cotisent pour payer la retraite tu donnes la réponse là voilà mais juste en quoi c'est un enjeu politique c'est un enjeu politique parce que cela veut dire et là c'était fort bien expliqué dans cette vidéo je dirais qui mettait de l'avant ce plan Larocq c'est que cela ne pouvait se faire qu'à condition d'avoir un nombre d'actifs suffisant ce qu'il voulait dire une relance et il ne faut pas oublier que c'était le moment où toute la discussion était autour de la planification gaullienne l'idée qu'on allait avoir plus d'emplois donc on allait et on est arrivé à ce moment là à avoir un nombre suffisamment d'actifs pour la simple raison que l'extension des nouveaux emplois était grande alors il y a une chose que je voudrais quand même signaler vous avez peut-être remarqué que les gens disaient j'ai travaillé 50 ans j'ai travaillé 52 ans j'ai travaillé 55 ans parce que ces personnes là qui en 1960 annonçaient leur temps de travail avaient commencé à travailler à 14 ans à 14 ans aujourd'hui on commence à travailler à 22-24 ans 10 ans après donc c'est important à le penser parce que dans cette idée de planification on va avoir ce même concept mais quelque part quelque chose qui est un peu différent parce que les emplois du futur ne sont pas les emplois des années 60 ou du début des années 70 ce qui en a découlé ce sont des emplois qui je dirais sont physiquement beaucoup plus légers donc on ne peut plus calculer la manière de salarié de la même manière qu'on le calculait jusqu'à maintenant on calculait bon est-ce qu'on va en 45 heures 40 heures 39 heures 35 heures non on va travailler moins mais pourtant on sera plus riches on sera plus riches parce que nous allons travailler avec des compagnons qui seront qui seront très serviles et très utiles qui s'appellent les robots et qui iront partout où nous ne pourrons pas aller peut-être dans les profondeurs de la mer qui feront vous savez j'ai un ami qui a écrit un article là dans Solidarité et Progrès dans notre site qui travaille sur les entreprises 4.0 il dit ben voilà on met les machines en route on état la lumière les machines fonctionnent tout le monde oui vous prenez l'emploi comment on va payer nos retraites regardez les robots peut-être qu'il faudrait taxer les robots allez comme ça les robots paieront notre retraite c'est ridicule de penser comme cela parce que autour de la robotisation vous avez des emplois nouveaux ces robots ils sont fabriqués peut-être qu'ils sont fabriqués par des robots il faudra fabriquer les robots qui fabriquent les robots ils sont entretenus ce qui demande je dirais d'acquérir je dirais plus de formation on en inventera d'autres on entre dans un monde intéressant qui est la conséquence de tous les découvertes que nous avons faites jusqu'à maintenant qui a besoin qui a besoin d'une haute valeur énergétique aussi ça ne pourra pas fonctionner je dirais avec des énergies basses il faudra des énergies denses du temps de De Gaulle il y avait quelqu'un qui se nommait monsieur Robieux qui avait créé la fusion par laser qui travaillait sur la fusion par laser aujourd'hui nous aurons besoin d'énergie que nous pourrons booster pour tout ce monde là où bien sûr nous vivrons plus vieux nous serons moins usés et nous pourrons je dirais avoir la joie de participer je dirais à tout ce qui est la découverte en travaillant sur les choses créées ou en les créant et ça c'est un apport financier c'est une richesse énorme on ne peut pas nous ne sommes pas marxistes on ne calcule pas en heure travaillée ça m'amène à la question sur Facebook justement parce qu'il y a Olivier qui pose la question suivante sur les marxistes et la gauche radicale il dit la gauche radicale revendique souvent le fait que la sécurité sociale ait été créée par Ambroise Croizat du parti communiste français t'en a parlé tout à l'heure quel lien y a-t-il entre ce monsieur et Pierre Larocque y a-t-il pas mal d'exagérations au niveau de ces revendications de la gauche question je dirais je regrette les communistes d'antan oui parce que je dirais l'esprit de Croizat c'était quand même de mettre de l'avant le bien commun et il travaillait avec Larocque dans cet esprit-là et c'est absolument important de le revoir c'était s'il vous plaît parce que il y a des personnes qui nous regardent voilà merci beaucoup et donc cet esprit-là c'était pour le bien commun de l'État alors oui Croizat et tous les gens de la CGT ont travaillé pour la mise en place de ce qu'on a appelé le plan Larocque à l'époque ça a été un bon travail en commun une bonne collaboration voilà c'était un bon gouvernement de coalition de cohésion sociale qui n'était pas celui des années à la fin des années 80 voilà je voudrais juste rajouter quelque chose parce que j'ai dû accompagner mon père qui est mort l'année dernière à 93 ans donc j'ai vu j'ai connu sa vie etc et ce qu'il a cotisé les années qu'il a travaillé et en fait ce qui est très frappant et ça me rappelle toujours ce que Jacques Descheminades a dit sur le fait que quand en 65 quand quelqu'un était candidat à l'élection présidentielle on lui donnait donc un million de francs pour pouvoir financer sa campagne et qu'officiellement aujourd'hui le pouvoir d'achat de un million de francs disons un million de francs formellement aujourd'hui c'est 150 000 euros en gros sauf qu'avec un million de francs à l'époque le pouvoir d'achat de un million d'euros à l'époque était à peu près six fois plus élevé que le pouvoir d'achat de 150 000 euros c'est-à-dire qu'en réalité on devrait donner aux gens qui se présentent à la présidentielle un million d'euros comme avance sur leurs frais de campagne donc pour les retraites c'est le même principe qui s'applique c'est-à-dire que mon père qui ne gagnait pas trop mal il a cotisé il a toujours vécu dans l'idée qu'il allait avoir une bonne retraite et bien à la fin en fait il était quasiment il a dû faire la charité demander la charité parce qu'il n'y arrivait plus parce que la situation était telle disons l'inflation ou la perte de pouvoir d'achat parce que depuis 40 ans il faut quand même voir que tous les gains de productivité et tous les profits financiers ils n'ont jamais été réinvestis ni pas du tout dans les salaires donc depuis 40 ans on est en train de comprimer les salaires et si vous comprimez les salaires ça veut dire que vous ruinez les caisses de la sécurité sociale puisque c'est en fonction de l'apport salarial qu'on va remplir les caisses donc c'est un facteur absolument aggravant de ce hold up de cette oligarchie financière sur nos vies et sur l'avenir qu'il faut absolument briser absolument et moi ce qui me gêne beaucoup c'est je dirais une compartimentation de la société on a les jeunes les gens qui travaillent les vieux les grands dépendants les petits dépendants et je ne sais trop quoi c'est très gênant parce qu'à ce moment-là vous allez gratifier comme Karel vient de le dire à chaque personne selon je dirais ce qu'il représente dans la société alors à ce moment-là bien sûr Bill Gates peut avoir une retraite en or et je dirais la plupart des autres rien du tout parce qu'on on sectorise on donne une valeur qui est inepte et la société du futur je pense doit briser ça absolument on est dans une société qui change et on doit briser toutes ces catégories et donner j'assiste sur le fait qu'une personne qui part à la retraite doit garder le même niveau de vie qu'elle avait avant de prendre sa retraite alors ça ne veut pas dire que je dirais de monsieur monsieur le ministre qui s'est fait une retraite chapeau je dirais et le même niveau de vie je ne parle pas de ça je parle du plus grand nombre ce qui veut dire des salaires qui donnent des cents qui fassent vivre et une retraite à la mesure des salaires des cents qui fassent vivre le plus grand nombre j'ai une question de Sébastien donc madame Farkas quand comptez-vous prendre votre retraite jamais 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 je suis comme monsieur cheminade John Glenn Amelia Boynton Robinson de Gaulle quand même elle était au pouvoir tard jamais j'ai une réflexion et je voudrais que tu rebondisses là dessus j'ai l'impression qu'il y a un lien entre comment on conçoit les vieux et leur utilité dans la société et de comment on conçoit l'être humain dans la culture actuelle où on s'adresse plus aux bains instincts ou en tout cas à une partie animale de ce que nous sommes bien sûr et moins à l'esprit à la capacité de grandir de se remettre en cause d'évoluer ensemble de progresser parce que quelque part dans cette société qui était là avec cet idéal-là qui est une réalité en même temps de ce que ce doit être un être humain une personne âgée elle est pleinement intégrée à la société elle n'est pas à l'écart elle a quelque chose à donner encore et toujours tant qu'elle est vivante je pense qu'on doit sortir de la sorte on doit passer de la société des divertissements à la société du loisir créatif c'est-à-dire plutôt que d'enfermer les gens dans des petites boîtes à regarder des bonbons tomber ou à suivre Netflix il y a ce loisir créatif vous savez moi je suis une fille d'ouvrier sidérurgiste dans ma maison d'ouvrier qui était une maison louée et bien il y avait un atelier et cet atelier était fait pour une chose très précise c'est-à-dire que l'ouvrier quelle que soit sa qualification qui travaillait sur un outil s'il s'apercevait que cet outil cette machine avait un petit défaut et tombait en panne il pouvait emmener je dirais une partie et essayer de voir comment il pouvait changer la chose et revenir en disant j'ai trouvé et il apportait une amélioration à l'outil c'est-à-dire qu'il créait lui-même il n'était pas simplement ouvrier il était créateur et en plus il mettait ça dans une petite boîte et il avait une récompense voilà et il ne demandait pas grand-chose comme récompense mais simplement c'était une reconnaissance de l'individu dans je dirais le milieu du monde du travail et du pays où il était et il se sentait concerné qu'il soit ingénieur ouvrier comptable ou quoi que ce soit et ça moi je pense que c'est quelque chose qui devrait être pensé même globalement au service de l'État cette idée d'un atelier où l'on peut créer et on va offrir à chacun le moyen de créer en disant très bien jusqu'à maintenant tu étais pâtissier mais tu t'aperçois que c'est intéressant les molécules chimiques comment on monte une chantilly et autres et tu veux devenir chercheur scientifique et bien pourquoi pas moi je t'offre ton petit atelier et peut-être que demain tu vas me faire une grande découverte c'est ça oui bonsoir je vais résumer de façon brutale dans l'avenir il y aura du travail pour tout le monde ce sera parfait et on pourra mettre en place une retraite par répartition mais comment peut-on argumenter auprès des gens qui actuellement sont dans des situations compliquées avec des périodes de chômage une situation qu'on nous présente des systèmes de retraite plutôt déficitaires comment faire une transition dans les 5 ans dans les 10 ans qui viennent pas à la Macron déjà bah écoutez je vais revenir à une chose la transition se fera naturellement si on donne tout le potentiel créateur à ce qu'on appellerait la découverte c'est à dire que nous avons aujourd'hui de quoi créer et les grandes entreprises et les petites entreprises vous savez déjà aujourd'hui il y a des tas d'entreprises qui créent elles-mêmes 2, 3, 4 un travail sur des outils nouveaux c'est quelque chose qui se fait déjà tout à fait naturellement mais ça ça se fait et dans un contexte national où on remet de l'avant quels sont les besoins de l'État de la population quel système énergétique pour assurer ces besoins de l'État autant au niveau santé éducation entreprise recherche et plus large quelles collaborations nous aurons avec le monde actuellement il y a une dynamique extraordinaire dans laquelle nous sommes nous ne sommes pas pour rien qui sont ces fameuses nouvelles routes de la soie qui sont promues par la Chine qui touche aujourd'hui 80 pays y compris d'ailleurs les pays africains nous entrons dans cette dynamique c'est gros de futur on va explorer la face cachée de la Lune c'est pas simplement ce qu'on enverra comme robot ou comme individu c'est tout le travail et vous savez j'étais allée visiter lors d'une collecte de signatures des élus qui travaillaient en Champagne sur les coutelleries et il y a un 13 élu qui m'a dit moi je travaille sur des petits ciseaux pour l'agence spatiale européenne c'est des petits ciseaux donc parce que ne croyez pas que ça n'emploie que des grandes entreprises ça emploie même des entreprises spécialisées donc il m'a montré ces petits ciseaux qui sont tout à fait particuliers qu'on utilise à l'intérieur des cabines donc nos spationautes nos astronautes utilisent voilà une petite coutellerie avec trois employés produisait pour l'agence spatiale européenne ça vous dit tout ce que l'on peut faire je propose qu'on prenne une dernière question non une dernière question et après on s'arrête si tu veux après si tu as quelques mots de conclusion voilà avec un petit mot de conclusion d'une part il y a Olivier qui te remercie pour la réponse sur envoi Croisard et d'autres qui remercie pour le contenu très intéressant maintenant il y a une dernière question un peu plus polémique de Nicolas qui dit bonsoir certains nouveaux métiers dont vous parliez existent déjà oui aujourd'hui on apprend même aux machines à en piloter d'autres à coopérer entre elles donc il ne précise pas mais je pense qu'il parle de l'intelligence artificielle absolument il y a certains anachronismes sur certains de vos propos de ce point de vue là donc je ne sais pas si tu as quelque chose à répondre par rapport à ça moi je pense que l'homme fabrique les machines voilà c'est bien que les machines discutent entre elles mais elles ne discuteront pas sans l'homme d'ailleurs il est là pour nous en parler ce Nicolas est sympathique heureusement voilà je voudrais conclure avec je dirais un mot de Pierre Larocque il dit une chose toute individualisation des problèmes de la vieillesse apparaît donc artificielle elle est également dangereuse par le fait même qu'elle encourage la tendance trop fréquente à rejeter les personnes âgées de la société active et vivante et il ajoute une autre chose il va de soi cependant que l'animateur de la politique ne peut être que le gouvernement lui-même s'appuyant sur le parlement et à travers lui sur l'ensemble de l'opinion et de la population et dont les multiples services et comités ne peuvent que traduire constamment l'impulsion je vous laisse à méditer sur cette phrase je vous remercie de l'opinion et de l'opinion Sous-titrage FR ?